Alors, bonjour à tous sur UD. Vous retrouvez, chers amis, en ce début de semaine et début de mois, 1er mars 2021, lundi 6h56, hors du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va vraiment pas bien pour le monde ordinaire. Mais pour l'élite, la classe dirigeante, les grands dirigeants économiques de ce monde, ça va très, très bien. Jeff Bezos, grâce à Donald Trump et les Républicains, a réussi à faire des milliards et des milliards de dollars sans payer un sou d'impôt. Grâce aux nouvelles, à l'époque, il y a quatre ans, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, ils avaient la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Avant de tout perdre, Donald Trump a réussi à faire tout perdre aux Républicains. C'est peut-être une bonne nouvelle, dans le fond, mais peut-être pas non plus, on va aller voir. Parce que, il faut que vous compreniez une chose. La politique, les partis politiques, les politiciens sont là pour vous distraire, pour vous donner l'illusion que vous avez une liberté de choix. Mais il n'y a rien qui s'accomplit, il n'y a jamais rien qui se fait, puis vous allez comprendre pourquoi. Je prends l'exemple des États-Unis, mais on peut l'appliquer à tous les pays, sans exception. Les baisses d'impôts que Donald Trump avait qualifiées de plus grandes baisses d'impôts de l'histoire, parce que tout était toujours démagogique avec lui, les plus grandes ceci, les plus grandes cela, puis rien n'a changé, sauf que les riches sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. C'est incroyable, mais avec la démagogie et avec la magie de la télévision et la magie des discours vides, on réussit à endoctriner les populations et à leur faire croire que ce qui se dit est vrai. Jeff Bezos, le deuxième maintenant, ou en tout cas, il est toujours en compétition avec Elon Musk, un jour c'est un, un jour c'est l'autre, mais disons le premier ou deuxième plus riche au monde, avec son entreprise Amazon et les baisses d'impôts, les grandes baisses d'impôts historiques de Donald Trump, a réussi à payer zéro impôt, zéro impôt sur le revenu, alors qu'une travailleuse ou un travailleur moyen paye plus d'impôts que Jeff Bezos, gracieuseté de Donald Trump, l'homme du peuple et qui vit maintenant dans son country club privé à Mar-a-Lago et la baisse d'impôts des républicains. Maintenant, je sais que c'est complexe pour la majorité des gens qui sont endoctrinés à penser à un seul modèle, celui du système dans lequel ils sont, ce système est là pour les laisser toujours pour compte, en pensant qu'un nouveau parti, puis c'est pour ça qu'on arrive toujours avec des nouvelles formules, parce qu'à un moment donné, ça devient, quand tu restes dans le même système et qu'il n'y a rien qui change, c'est toujours à peu près le même genre de candidat avec le même genre de discours, le public devient là et se lasse, comme c'est arrivé avec les huit années de Barack Obama, on a vu l'intérêt de la population américaine descendre au plus bas, tous les médias étaient presque au bord de la faillite, parce qu'il n'y a plus personne qui écoutait, parce qu'on était là de ce modèle-là, on a amené, le système a amené une nouveauté, Donald Trump. Et ça a fonctionné pour quatre ans, tout le monde a été content, même les opposants de Donald Trump, les démocrates et les médias, parce que tout le monde s'est remis à faire des millions et des milliards, tous les médias ont continué, ont plutôt eu un regain de vie et ont battu des records et des records d'adhésion, de membership et de code d'écoute, parce qu'on avait quelque chose de nouveau, on avait déclenché une guerre artificielle d'extrême gauche et d'extrême droite qui s'affrontait. Ça donnait beaucoup d'étincelles et ça a permis à tout le monde de s'enrichir, de distraire les gens et ça a permis aux riches de devenir encore plus riches et aux pauvres d'être encore plus pauvres. C'est incroyable, mais vrai. Maintenant, tous ces gens qui disent parler au nom du peuple, nous sommes les représentants du peuple, on fait partie du peuple, on décrit l'élite, hein, les républicains qui montaient au barricade pour dénoncer l'élite. Eh bien, on va aller voir ça. La majorité des législateurs du 116e congrès, donc le congrès actuel, hein, sont millionnaires. Eh bien, tiens, tiens, tiens. Plus de la moitié des membres du congrès sont des millionnaires selon les données les plus récentes de divulgation financière personnelle des législateurs. La valeur nette médiane des membres du congrès qui ont déposé des divulgations l'année dernière est d'un peu plus d'un million de dollars. Une grande partie de la richesse au congrès est concentrée au sommet, oh, tiens, 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 comme si c'était étonnant. Les 10 % des législateurs les plus riches ont trois fois plus de richesse que les 90 % les plus pauvres. Alors que certains législateurs remboursent encore leurs prêts étudiants, d'autres remboursent leur troisième ou quatrième hypothèque. Le groupe des membres les plus riches comprend des politiciens de carrière qui ont renforcé leur portefeuille pendant des décennies au congrès et des législateurs récemment élus. Selon les calculs de la valeur nette estimée, le sénateur Rick Scott de la Floride est le législateur le plus riche avec près de 260 millions de dollars d'actifs nets. Et lui, il prétend et essaie de convaincre les gens qu'il... et qu'il est contre ces grandes élites, ces grandes élites. 260 millions d'actifs nets, notre ami Rick Scott de la Floride. Scott a détrôné le sénateur Mark Warner, lui, un démocrate, pour la première place après avoir remporté les élections en 2018, malgré l'injection de presque 64 millions de dollars de son propre argent, imaginez-vous, dans sa campagne. Le représentant Greg Gianforte, un républicain de Montana qui a fait sa fortune grâce à une société de logiciels, est le membre le plus riche de la Chambre avec 189 millions de dollars. Wow! Gianforte a choisi de divulguer ses actifs exacts l'année dernière plutôt que de les montrer dans de larges fourchettes, fournissant une image plus claire de l'état de ses finances. Assez incroyable. On peut les voir ici. John Forte, Mitchell, un autre républicain. Bill Cannon, un autre républicain. Don Bayer, démocrate, quelques démocrates, républicains, démocrates. On est dans beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Qui sont les sept sénateurs les plus riches d'Amérique? Dans le souci de transparence, imaginez-vous, et pour éviter la possibilité de conflits d'intérêts. C'est presque une comédie. Au sein du gouvernement, la loi sur l'éthique dans le gouvernement oblige de nombreux élus à déposer chaque année une déclaration de situation financière. Comprenez-vous pourquoi il n'y a rien qui change? Pourquoi les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres? Il n'y a personne. Il n'y a pas un citoyen ordinaire qui est là, élu. C'est tout du monde qui provient, soit de Harvard, de Yale, peu importe. Et ces gens-là sont tous de la haute société. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change, chers amis. Puis vous vous faites avoir à chaque fois. Et à chaque fois, c'est ici que je regarde, on regarde en ce moment ensemble ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a au moins cette qualité-là, il y a beaucoup de transparence. Ce que tu ne retrouves pas au Québec, essaie de faire une recherche là-dessus sur les politiciens, puis leurs actifs. Il va falloir que tu travailles fort, mon ami, parce qu'on en cache beaucoup. Parce qu'on est des pays, on reste dans l'ignorance beaucoup au Québec et en France, c'est un peu pareil aussi. Ça va prendre beaucoup plus de travail. Aux États-Unis, c'est vraiment, probablement le seul côté positif de ce pays-là, c'est que tout est vraiment transparent. Et il n'y a personne qui est capable de cacher ou presque quoi que ce soit. Mais ceci étant dit, c'est un des pays les plus, en tout cas un des endroits des pires au monde pour vivre. Si tu veux essayer d'avoir une vie confortable, il va falloir que tu t'y mettes tôt le matin et probablement que tu travailles 24 heures sur 24. Donc, ces déclarations sont mises à la disposition du public et peuvent donner une bonne idée de la situation financière. Le sénateur Mark Warner, démocrate, il est également le troisième législateur le plus riche. Mark Warner de Virginie est de loin le membre le plus riche du Sénat américain. Il est également le troisième législateur le plus riche du Congrès qui comprend tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Au moment de la rédaction de cet article, le Center for Responsive Politics, une organisation de recherche politique non partisane de Washington, estimait la valeur nette du sénateur à un peu moins de 243 millions de dollars. Né en 1954, il a grandi dans une famille typique de la classe moyenne américaine. On aime ça raconter ces histoires-là. Dès l'université, le sénateur Warner avait des aspirations politiques. À un moment donné, alors qu'il était étudiant en sciences politiques, il a même suggéré à ses parents qu'il deviendrait un jour président. Dian Feinstein de la Californie, la valeur nette est estimée à 94 millions de dollars. Le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate, le sénateur Blumenthal du Connecticut, et la fortune personnelle de sa femme se situait entre 65 et 85 millions de dollars. James Rich, un républicain, 53 millions de dollars. John Coven, lui, un pauvre des pauvres, 73 millions de dollars. Le sénateur Bob Corker, oh le pauvre lui, il n'est vraiment pas en bonne position. Il est estimé à 45 millions de dollars. Le républicain Ron Johnson, 36 millions de dollars. Et on termine, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, la liste des membres actuels du Congrès des États-Unis par richesse. Donc, juste pour vous donner une idée, le salaire du président de la Chambre, 223 000 dollars. Le chef de la majorité et chef de la minorité de la Chambre, 193 000 dollars. Le président pro-temporé du Sénat, 193 000 dollars. Un sénateur et représentant de la Chambre, 174 000 dollars. Et les membres sans droit de vote de la Chambre, des représentants, 174 000 dollars. Maintenant, on sait très bien que ce n'est pas avec ces salaires-là qu'on réussit à accumuler des millions de dollars. Mark Warner, démocrate, 214 millions. Gian Forte, 189 millions. Paul Mitchell, républicain, 179,6. Buchanan, Floride, 157. Collins, républicain, 154. Et ça continue, la liste est là. Le plus pauvre de la liste, 10 millions. Donc, je vous laisse ça. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a rien qui change, pourquoi il n'y a rien qui changera, ou si vous n'êtes pas encore rendu là et vous ne savez pas ce qui se passe avec la politique et pourquoi vos vies ne changent pas, parce que vous mettez votre espoir dans la politique, n'oubliez pas que ces gens-là sont là pour vous donner l'illusion que vous avez un choix, une liberté de choix, mais qu'ultimement, tous ces gens-là sont mis en place par le même monde, ce grand club sélect dans lequel on n'est pas invité et dans lequel on n'est pas membre.